Damien Maudet pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé François Braune. En France, peut-on soigner encore nos enfants ? S'il faut consulter un pédiatre, impossible, il n'y en a plus. S'il faut aller aux urgences, impossible, il n'y a plus de place. Maintenant, même pour soigner une angine, impossible, il n'y a plus de médicaments. Pourtant, en mars 2020, le président Macron promettait. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y ait des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché, déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner est une folie. Deux ans après ces belles paroles, sur nos médicaments, où en sommes-nous ? A Limoges comme ailleurs, les pharmaciens le disent, si on a sur la même ordonnance amoxicilline d'oliprane en sachet, on ne peut rien donner. En vérité, sous votre gouvernement, la situation ne fait que se dégrader. On est passé de 400 en 2016 à 2200 pénuries de médicaments en 2021. La vérité, Monsieur le ministre, c'est que deux ans après les promesses, notre pays est à poil. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, 80% des molécules pour faire ces médicaments sont produites en Chine et en Inde. La vérité, c'est que les productions s'arrêtent parce que les multinationales jugent ces médicaments peu rentables. La vérité, c'est qu'après avoir regardé partir ces mêmes multinationales, vous les gavez d'argent public en espérant les faire revenir. Plus de médecins, plus de soignants et maintenant plus de médicaments. Monsieur le ministre, quand allez-vous reprendre la main pour nos vies, pour notre industrie ? Comme le disait Emmanuel Macron, la logique que vous perpétuez est une folie. Dans la septième puissance mondiale, comment se fait-il qu'on ne soit plus capable de produire une simple boîte d'amoxiciline comme celle-ci ? Dans la septième puissance mondiale, nous avons besoin de la ministre de la Santé, pas des pénuries. Je vous remercie, monsieur Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs. Je vous remercie à chacun que nous n'avons pas le droit de brandir des objets dans l'hémicycle et vous le savez très bien, mon cher collègue. Merci madame la présidente. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Damien Maudet. Vous avez souhaité dans votre question inquiéter les françaises et les français, ça ne me surprend pas. C'est votre fonds de commerce. Et donc je voudrais commencer ma réponse par les rassurer. Aujourd'hui, nos concitoyens qui se voient prescrire du paracétamol ou de l'amoxiciline se voient délivrer du paracétamol ou de l'amoxiciline. Qu'ils en soient rassurés. Pour autant, existe-t-il des tensions sur le marché ? La réponse est oui. Parce que dans le monde entier, depuis 4 ans, la consommation de médicaments a été extrêmement volatile. Et on sait tous et toutes pourquoi. Le gouvernement a réagi très vite à ces situations de tensions qui se sont fait jour. En grande partie d'ailleurs parce que nous disposons d'un dispositif d'alerte, TrustMed, unique en France, qui nous a permis d'être alertés très tôt. Dès le mois de juillet 2022, nous avons contingenté les stocks au niveau des industriels pour distribuer équitablement les pharmacies sur le territoire. Depuis octobre 2022, les grossistes répartiteurs ne peuvent plus exporter des médicaments en question. Et nous avons augmenté la production de paracétamol en France avec des usines qui tournent aujourd'hui 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous nous sommes assurés que la distribution en officine serait calée sur le besoin médical. Nous travaillons en cours pour améliorer l'usage des antibiotiques, pour reprendre un slogan célèbre, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Pour autant, nous sommes d'accord avec vous sur un point, nous devons renforcer la souveraineté industrielle française. Et contrairement à vous qui invectivez, nous agissons, vous le savez, nous avons annoncé la réinstallation de la production de principes actifs en Isère, non loin de Grenoble, par l'entreprise Séquence. Ce projet est en cours et on devrait avoir des premières livraisons en 2025. Merci. En vérité, aujourd'hui, c'est vous qui inquiétez les Français parce que vous leur promettez de continuer comme avant. Si vous prévoyez de relocaliser une partie de la production, c'est à peine 5% de tous les médicaments essentiels. Il nous faudra donc 200 ans pour relocaliser tous les médicaments essentiels à ce rythme-là. Merci. Merci.